Qu'est-ce que le Big Data ? Le Big Data, ça n'est pas nouveau, c'est simplement la récolte de données et leur analyse. Des images, des emails, des données GPS, des chiffres, bref, des archives sous toutes les formes. Et nous produisons beaucoup de données, énormément de données qu'il faut stocker. Le problème, c'est que ces données augmentent constamment. Dans les années 60, les données du CERN étaient analysées dans un ordinateur, mais un très gros ordinateur, il remplissait un bâtiment entier. Les physiciens du monde venaient au CERN pour analyser ces données. Et le temps a passé, les données récoltées ont augmenté. On a trouvé un moyen de les partager, les réseaux informatiques et en particulier, Internet. Avec l'invention du Web en 1989 au CERN, il est ensuite devenu très simple de connecter les ordinateurs entre eux. Une révolution dans notre manière de communiquer. Dans les années 2000, il y avait tellement de données qu'on ne pouvait plus les analyser au CERN, même avec des bâtiments remplis d'ordinateurs. On les a donc distribués un peu partout dans le monde. On a utilisé l'informatique locale de centaines d'instituts, plus besoin de savoir où les données étaient stockées pour y accéder. On appelle cela la grille de calcul ou « grid computing » en anglais. Aujourd'hui, le big data est utilisé par tout le monde, plus seulement par les scientifiques. Par exemple, nous avons accès aux informations routières grâce à la collecte de données, aux prévisions météo, c'est de la collecte de données, aux prédictions de l'arrivée de la grippe, grâce encore à la collecte de données.